Shalom, nous allons étudier le DAF des Kelims qui n'ont pas de Siman, mais quand il n'y a pas de Siman on peut le rendre à un Tamit Chacham s'il nous dit qu'il les reconnaît et c'est le Khidouche, c'est que les Kelims sont tellement neufs, qu'El An Poria sont tellement récents que la personne ne peut pas même le Tamit Chacham les reconnaître visuellement c'est pour ça qu'on peut les garder sans faire de la Chaza, et là dessus au passage on dit il y a trois sujets, trois choses les Chachami ont l'habitude de changer leur parole de changer la vérité, de mentir des Maseret lorsqu'on leur demande s'ils connaissent une Maseret un traité de l'Agmara un sujet, par modestie ils disent non, mais s'ils doivent répondre à une question, évidemment qu'ils doivent répondre à la vérité mais là ici par modestie ils disent non mais Poria, par rapport à leur lit par rapport à leur intimité, si on leur demande est-ce qu'ils ont une intimité avec leur femme ce genre de questions un peu personnelles, ils mentent pour ne pas exposer leur intimité au Beouch Pisa et par rapport à quelqu'un qui invite des gens quelqu'un qui reçoit un autre comme si on fait des compliments sur l'autre en disant qu'il reçoit très bien il est très généreux et que c'est très bon il a peur que la personne reçoive trop de demandes d'être invitée chez lui et donc il ment et il ne dit pas à quel point la personne a bien reçu Quelle est la nafkamina ? En quoi c'est important de savoir qu'il ment sur ces trois sujets et pas sur d'autres ? Répond C'est justement pour rendre au la présomption que c'est un Tamit Chacham qui ne ment jamais et le fait qu'il mente sur ces trois sujets n'est pas du tout une preuve qu'il n'est pas honnête Par contre s'il ment dans un autre de ces trois sujets ça veut dire qu'il n'est pas forcément plus némane que les autres et donc on lui rend si il y a un siman si il n'y a pas de siman on ne lui rend pas l'homme ce qu'on apprend ici qu'il y a trois domaines dans lesquels on tolère qu'un Tamit Chacham puisse mentir sans que cela atteigne et abîme la présomption que l'on a qu'un Tamit Chacham dise la vérité Donc c'est ici un amour Un jour il était chez quelqu'un il était invité et la personne qui les a reçus a perdu on lui a volé un verre en argent alors lui il était invité là-bas il a vu quelqu'un qui connaissait du Bétamin qui se lavait les mains et qui se séchait les mains sur les serviettes de quelqu'un d'autre il s'est dit car il ne fait pas attention à l'argent à la propriété des autres et donc il a vu de cette petite action qu'il ne faisait pas attention et donc il l'a forcé et la personne a fini par avouer c'est comme ça qu'il a vu que la personne n'était pas honnête de là on apprend au passage que même à Tamit Chacham quelqu'un qui étudie s'il ne fait pas attention à la propriété des autres pour un sujet aussi peu important qu'une serviette qu'on utilise pour s'essuyer on voit qu'il perd sa présomption d'honnêteté au point même qu'on le soupçonne d'être le voleur maintenant on a une braïta que le troisième que l'oeil n'a pas eu l'habitude de les connaître et ne s'est pas rassasié de leur apparence Alors Badé, la Gemara expliquera par la suite que c'est un endroit où on accroche des choses Mahatin c'est des aiguilles Tzidoriot, ce sont des petites fourchettes Mahazot, tshel, kardumot Kardumot ce sont des pioches ou des pelles Alors ici ce sont des kilim qu'on a l'habitude de vendre et pas forcément d'utiliser, c'est pour ça que la personne ne les reconnaît pas Ce qu'on apprend ici c'est quelque chose de nouveau On peut le connaître et le reconnaître visuellement même s'il est à nouveau Mais comme ici c'est un ustensile qui est acheté par la personne pour la vendre, la personne ne le connaît pas parce qu'il ne l'utilise pas Tout ce qu'on a dit quand est-ce que c'est autorisé Lorsqu'il les trouve par une unité Mais lorsqu'il trouve plus de deux Il doit être marquise parce qu'on a dit dans le Davenien que le nombre d'objets qu'il y a dans un ensemble peut être considéré comme un siman comme un signe distinctif Donc si il y a un siman il faut être marquise C'est quoi badé ? On dit ici Ce sont des branches Pour qu'on appelle ça des branches Parce que c'est quelque chose à quel on suspend des choses Lorsqu'on parle là-bas De la Netinat Lulav Et qu'on parle de la Arava L'Arava on nous dit qu'elle est justement Kshéra En fonction du nombre de branches qu'il y a Il faut qu'il y ait à chaque fois une feuille dans une petite branche Et donc bad c'est une branche C'est un exemple pour laquelle ici lorsqu'on parle des endroits auxquels on accroche des fourchettes ou des machatines des aiguilles C'est l'exemple à laquelle on appelle ces objets auxquels on accroche on appelle ça badé comme des branches Khené Rabi Shoumé Laza Omer Sud de la Braïta Au nom de Rabi Shoumé Laza Omatil Ominadov Celui qui sauve un objet ou quelque chose qui est dans les mains d'un lion d'un dov d'un ours Ominadov Ominadov Ou du guépard Ominadov Ou aussi une sorte d'animal sauvage Ou du courant de la mer ou d'un fleuve Alors le premier sujet qu'on a dit c'est vraiment des choses des animaux ou ici le courant marin ou le courant d'un fleuve qui va faire en sorte que la personne n'espérera plus récupérer son objet il pensera que l'objet ne se situera jamais à l'endroit où il l'a perdu c'est dans lequel la personne fait Yehush et donc elles appartiennent à la personne qui les trouve Dans un genre un peu différent A motse bisratia ou flatia flatia c'est entre deux villes flatia c'est dans la rue gedola migrand où il y a beaucoup de monde kolmakom charbi mit soimsham mit soimsham ou il y a beaucoup de monde arre ou l'écholo ça lui appartient et le point commun de toutes ces choses là soit parce que la personne pense que l'objet sera déplacé par le fleuve ou la mer ou pris par l'animal soit parce qu'il pense que les gens dans la rue vont le ramasser et qu'il ne le récupérera pas il y a Yehush et donc la personne peut garder cet objet qu'elle a trouvé maintenant on a Incheh et là et ce sera le sujet jusqu'à la fin du daf sur cet avis de Rabbi Shimon Ben El Hazar Rabbi Shimon Ben El Hazar nous apprend au passage à la fin de cette braïta il nous apprend que lorsque c'est dans le domaine de public, il y a beaucoup de monde la personne fait Yehush parce qu'elle pense que l'objet a été ramassé la question de l'agma, il va y aller où la question qui est quand il dit Rabbi Shimon Ben El Hazar lorsque Rabbi Shimon Ben El Hazar dit qu'il y a Yehush c'est est-ce que c'est lorsque les gens qui fréquentent l'endroit où on trouve l'objet sont en majorité des non-juifs mais si par contre c'est des juifs, non on dit le ma, enfin le maire ou peut-être que ce qu'il a dit c'est également lorsque c'est Rov Yisrael sachant que lorsqu'il y a Rov Kenarnin lorsque la majorité des gens de la ville sont des non-juifs il y a double raison double raison de pouvoir le ramasser premièrement parce que si la majorité des gens de la ville sont des non-juifs il y a une plus grande probabilité que l'objet trouvé appartienne à un non-juif et donc il n'y a pas de mitzvah de Hashavat Avedah et de Akhazah et même si on imagine que l'objet appartient à un juif il est fort probable puisque la majorité des gens qui passent sont des non-juifs que la personne fasse irouche en se disant voilà c'est un non-juif qui va tomber dessus et le ramasser et donc c'est la raison pour laquelle on dit que lorsque Rabbi Shambel Hazar a dit qu'on peut justement garder cet objet là est-ce qu'il a dit Davka lorsque c'est Rov Kenarnim mais pas quand c'est Rov Yisrael ou même et l'agma du coup continue l'échelote et si tu voulais dire que ce qu'il a dit que l'objet appartient à la personne qui le trouve même si la majorité des gens qui fréquentent cette ville ou cette rue sont des juifs est-ce que est-ce que les Chachamim sont d'accord avec lui ou pas si tu penses que les Chachamim ne sont pas d'accord de manière générale dans quel cas ils ne sont pas d'accord dans le cas où c'est un Rov de juif ou un Rov de non-juif mais Rov Yisrael va-t'a-y pliguer mais Rov Kenarnim pliguer ou l'obliguer est-ce que si Rabi Shambel Nazar parle aussi d'un cas où c'est un Rov Yisrael peut-être que c'est que là-bas que Chachamim ne sont pas d'accord et pense que comme c'est un Rov Yisrael il faut être machiz mais peut-être que dans un Rov Kenarnim ils sont d'accord et l'ultime Salomar pliguer si tu dis qu'ils sont aussi en machloquette si c'est le cas est-ce que l'Allah est comme lui ou pas et dernier s'affect alors là ici on a plusieurs éventualités qui à chaque fois chacune se construit par rapport à la précédente et on rappelle une Chita connue Chita Tagaronim qui est souvent reprise par le Rambam qui dit que lorsque l'agmara pose un saphèque une question et qu'après elle dit et si tu dis et qu'elle envisage une des réponses dans la question précédente ça veut dire que l'agmara a tranché et du coup selon cela selon cette Chita des Gaonim qui est souvent celle du Rambam et ça veut dire qu'essentiellement il y a une réelle entre Rabbi Shimon Ben Hazar et Chachamim à la fois à la fois lorsque le Rov est Kenarni à la fois lorsque le Rov est d'Israël et la seule question qui reste c'est l'Allah est comme lui comme Rabbi Shimon Ben Hazar mais est-ce qu'elle est comme lui que que c'est un Rov de non-juif ou est-ce qu'elle est comme lui quand on n'a pas de Mahriz même lorsque le Rov est Israël selon cette Chita c'est le seul ça fait qu'il reste selon les autres ce sont plusieurs Sphécotes qui sont posées et donc du coup ici l'agmara ouvre la porte à plusieurs Sphécotes qu'on va essayer éventuellement de résoudre avec quelques Mémrodes quelques Brightotes et Mishayot je répète rapidement les Sphécotes les plus importants est-ce que mon Arabi Shimon Ben Hazar qui nous dit ici que lorsque l'on trouve un objet dans un endroit il y a beaucoup de passages la personne fait Yéouch et donc il n'y a pas besoin d'être Mahriz question est-ce que ce qu'il a dit c'est d'Afka lorsque la majorité sont des non-juifs et donc c'est probable que l'objet appartient à un non-juif ou que même s'il appartient à un juif il a été rendu afk à la personne ne pense plus le récupérer parce qu'il pense que des non-juifs le prennent est-ce que ce qu'il a dit c'est d'Afka quand les gens de la vie sont majoritairement des non-juifs ou est-ce que ce qu'il a dit c'est également lorsque la majorité des gens sont juifs après est-ce que Rabbi Shimon Ben Hazar est seul à penser ça face à Chachamim ou est-ce que tout on est d'accord et s'il y a un avis contre lui qui s'appelle Chachamim est-ce que Chachamim qui pense que oui il faut être Mahriz est-ce qu'il le pense d'Afka dans le cas où c'est un rov israël est-ce qu'il le pense également dans le cas où c'est un rov de non-juif et à la fin comme qui est l'Allah et si l'Allah est comme lui est-ce qu'il est l'Allah comme lui dans les deux ou que dans l'Allah c'est la question plus ou moins les questions qui sont posées par la gloire on essaie d'apprendre avec une braïta celui qui trouve de l'argent dans une synagogue ou dans un vétamidrash tout endroit où il y a du passage du monde parce que les propriétaires abandonnent l'idée de récupérer l'objet et l'argent en question qu'est-ce qui va selon la majorité qui dit que s'il y a du passage ça ne ça change quelque chose c'est forcément Rabi Shon Benelaza donc on déduit déjà que celui qui parle ici c'est Rajba Rabi Shon Benelaza Shmach Mina un philo rov israélami tu vois bien que puisqu'on parle de synagogue et de vétamidrashot que c'est même lorsqu'il y a un rov israël on n'a pas besoin d'être machiz peut-être que là-bas c'est spécial il n'y a pas de siman l'argent est complètement éparpillé il n'y a pas de siman attend il n'y a pas de siman mais il n'y a rien comme chez Arabi Moussouim Sham Afilou en Arabi Moussouim Sham qu'est-ce que tu racontes si c'est Mephousa éparpillé qu'il n'y a pas de siman il n'y a même pas besoin de dire qu'il n'y a du passage pas de passage il n'y a pas de siman la question ne se pose même pas donc si on parle du fait que l'endroit parce qu'il y a du monde évite de faire de demander une achaza c'est qu'à la base à la base ils sont justement avec un siman et qu'eux ils ne sont pas Mephousarim il y a la loi Metsourine non on parle d'un argent qui est posé alors comment c'est possible la question enfin en tout cas l'agmara ne veut pas trouver une preuve trop claire elle veut repousser alors on parle de Béta Knesset Béta Knesset c'est un endroit pour l'assemblée Knesset c'est une assemblée de personnes Béta Knesset c'est un endroit donc de prière quand on a dit Béta Knesset c'est pas un endroit de prière de chez nous c'est un endroit de prière de non-juif l'agmara dit ok et donc du coup là-bas peut-être que Rabuchon Benazan aurait dit ça que là-bas on a trouvé dans une église dans un Béta Knesset d'une autre religion l'agmara dit mais après c'est marqué Béta Midrash un centre d'études Béta Midrash mais qu'est-ce que tu vas dire tu vas dire que c'est un centre d'études non-juif ça n'existe pas l'agmara dit Béta Midrash sinon Béta Midrash dans lesquels sont installés des non-juifs des non-juifs qui surveillent le Béta Midrash et comme alors même s'ils surveillent un, deux, trois surveillants ils ne sont jamais en majorité par rapport à ceux qui viennent fréquenter mais comme ils sont là-bas fixe ils passent des journées là-bas les gardiens passent les journées leur journée à garder l'endroit c'est eux qui ont plus de chances de tomber sur l'objet et donc même s'ils sont en minorité numériquement ils ont un statut de majorité puisque c'est plus probable que ce soit eux qui tombent sur l'objet qu'un autre et c'est pour ça que c'est un digne de tu peux revenir et dire la même chose pour Bata Knesset c'est pas la peine de dire que c'est une église pareil dans lesquels il y a des gardiens non-juifs qui font que c'est un statut de Rob et donc on n'a toujours pas de preuves même lorsque il y a Rob il serait encore une fois il n'a pas l'obligation là aussi puisqu'on parle de Rob de majorité c'est qui ? c'est Rabi Shon Ben El Hazar et tu vois bien qu'il fait une distinction au Shmar de la L'Az tu vois bien qu'il fait une distinction ce Tana qui parle ici dans la Bata a priori ça a l'air d'être Rabi Shimon Ben El Hazar et ça a l'air d'être Rabi Shon Ben El Hazar et tu vois bien qu'il fait une distinction il dit que si le Rob son Ken Arnim on ne rend pas et si le Rob Israël il faut être marquise là qu'on va dire non c'est pas une preuve peut-être que la base c'est Rabanad c'est Khamim Amani Rabanad il va dire si c'est Rabanad tu as au moins une réponse à un autre ça fait tu peux au moins avoir la réponse à ta question que les Khamim sont d'accord avec Rabi Shon Ben El Hazar mais Rov Ken Arnim parce que tu vois bien que Rov Ken Arnim ils disent aux parents la Gman disant tu n'as même pas de preuve ni si c'est Rabi Shon Ben El Hazar tu n'as pas la preuve de ce qu'il pense pour Rov Israël et ni si c'est Rabanad que tu as la preuve qu'ils sont d'accord avec Rabi Shon Ben El Hazar et la Gman c'est peut-être Rabi Shon Ben El Hazar mais c'est un cas particulier l'objet a été caché a été caché par la personne par le propriétaire et donc il n'a pas dit ouh Shlach Manim attend si l'objet a été caché l'histoire ne commence même pas parce que ce n'est pas chou qu'on ne doit pas être marqué il faut laisser lorsqu'on trouve un objet qui visiblement a été caché de manière volontaire par son propriétaire il faut le laisser il ne faut pas le toucher qu'est-ce qu'il fait avec ? ce qui trouve un objet dans les ordures dans les poubelles mais où c'est caché ou l'eau il n'y touchera pas mais goulé s'il l'a trouvé de manière dévoilée à ce moment-là noter l'umachiz il fait connaître sa trouvaille pour que la personne le retrouve mais si c'est caché c'est que la personne sait qu'elle l'a mis là-bas elle l'a caché c'est à elle de se débrouiller c'est un cas où la personne a caché dans des endroits où il y a des ordures mais qui n'est pas en général des ordures qui restent longtemps à cet endroit-là qui n'est pas fait pour être débrassé la personne a changé d'avis ou les gens en tout cas ont décidé de se débarrasser de la poubelle pareil chez nous donc c'est l'explication qu'un fois pas donnera sur une michla plus loin là on l'utilise ici pareil ici c'était caché dans des objets dehors qui sont des ordures et qui normalement restent là-bas longtemps mais finalement les gens veulent s'en débarrasser plus rapidement et donc on n'a pas que le propriétaire perd son objet qu'il a caché là-bas et c'est la raison pour laquelle là-bas il faut être machiz en tout cas si c'est ça si c'est ça la distinction que l'on fait ici entre Rov Yisrael et Rov Kenanui ça n'a rien à voir finalement avec nos questions est-ce que quand il y a du passage est-ce que Rajba il dit qu'on peut le garder pour nous même quand la majorité de la vie c'est un Rov Yisrael ou est-ce que si c'est Ramui ça veut dire qu'ils sont d'accord avec Rajba dans le cas où c'est un Rov Kenanim quoi qu'il arrive finalement on n'a aucun rapport avec notre Mahloquette éventuellement entre Rajba et Rabanad ici le Khidouche c'est un objet qui est caché qui normalement ne doit pas être touché si on se dit que la personne qui l'a caché ne sait pas que tout l'endroit va être débarrassé et qu'il risque de le perdre là le Khidouche ici c'est qu'il faut le prendre et être machiz encore une fois ça n'a rien à voir avec notre question est-ce que Rajba nous dit qu'on peut garder un objet dans un endroit avec beaucoup de passages est-ce qu'il le dit que lorsqu'il y a un Rov de non-juif ou un Rov d'Israël que pense Rahami par rapport à lui tout cela ne rentre pas en compte dans cette autre justification possible tu peux très bien dire que c'est Rabanad et à ce moment là tu vas lui dire si c'est Rabanad tu vois bien qu'ils ont l'air de dire que si c'est un Rov Kenanim tu peux le garder donc ils sont moins d'accord avec Rajba là-dessus même là-bas c'est pas marqué que l'objet lui appartient c'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation d'être machis il n'a pas l'obligation de le prendre et de le faire connaître alors quoi à ce moment là il n'a qu'à le laisser il n'a qu'à attendre qu'un Israël vienne et donne un siman un signe distinctif on aurait une situation intermédiaire c'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation de faire connaître sa trouvaille mais il n'a pas non plus le droit de le garder pour lui il faut d'abord qu'il attendre s'il n'y a pas une personne qui vient réclamer avec un siman et donc du coup on n'aurait pas encore une fois un aveu clair que Rabbanan est d'accord avec Rabbanan on essaie encore une fois de résoudre le safek et essentiellement le premier safek est-ce que Rabbanan a autorisé de prendre pour soi que lorsque c'est un rov de non-juif ou même un rov d'Israël Tashma Dama Rabessi Rabessi nous dit celui qui trouve un tonneau de vin dans une ville majoritairement peuplée de non-juif il a le droit de garder l'objet en tant que métier mais par contre il ne peut pas profiter parce que le vin d'un non-juif est Asurbanan c'est Ineser on craint que le non-juif l'ait utilisé pour faire des prières à l'Avodazara et donc c'est l'adoption pour laquelle on ne peut pas en profiter donc il a le droit de le garder mais il a interdit tout profit l'agumara finir à avoir posé la question mais si il ne peut pas en profiter ni le donner ni le vent ni le toucher à quoi ça sert finalement de dire qu'il peut le garder en tout cas si un juif vient et donne un siman et montre un signe qui prouve que c'est lui propriétaire celui qui l'a trouvé a droit le boit parce que maintenant on sort de la crainte que ce soit un vin qui appartient à un non-juif et que ce soit Ineser pourquoi ? parce que là-bas on parle encore une fois d'une ville de majoritairement juif et non-juif de là tu vois que Rabbi Jomben Hazar lorsqu'il a dit ça tu as bien qu'il finisse action entre un rov de non-juif et de juif et donc ce qu'a dit Rabbi Jomben Hazar ne fonctionne que pour un rov de non-juif l'agumara réfute encore une fois non peut-être que Rabbi Jomben Hazar ce que lui il pense c'est que dans tous les cas rov Israël ou rov Kénanim on peut le prendre vers Ravasi mais Ravasi qui a apporté cette braïta il est peut-être d'accord avec Rabbi Jomben Hazar dans un cas mais pas sur l'autre donc même cette braïta qui semble être la chita de Rajba il se peut que ce soit comme lui sur un point et pas sur un autre mais que lui-même par contre pense dans les deux cas en tout cas on se rapproche en tout cas déjà de notre idée au niveau de la lacha en tout cas on verra qu'on se rapproche de l'idée de dire que la lacha allait être comme Rabbi Jomben Hazar au moins sur un point lorsque c'est rov Kénanim mais pas lorsque c'est rov Israël l'agmara maintenant pose une question on a dit avant qu'on sache que ça appartienne à Israël on pensait que c'était un non-juif ça appartient à un non-juif on a dit il peut le garder pour lui mais il ne peut pas en profiter l'agmara dit mais puisque c'est mais puisque c'est l'agmara il va lui avoir autorisé de garder l'objet pour garder le contenant le tonneau la cruche qu'on devra cachériser évidemment si elle a absorbé le liquide mais en tout cas c'est le contenant qui sera autorisé évidemment que le vin lui-même il faut s'en débarrasser on nous rapporte maintenant quelques histoires quelques mémrottes c'est un homme qui a trouvé quatre zous qui était enfermé dans un tissu et qui était au fond du fleuve Biran il est parti voir pour savoir s'il pouvait les garder ou pas il dit il faut que tu annonces publiquement que tu as trouvé cela et pourtant on a dit que tous les objets qui ont été remportés par un courant marin ou un courant fluvial la personne fait Yéouche abandonne l'idée de le récupérer la gmanne c'est spécial le fleuve de Biran puisque dans le fond du fleuve il y a énormément de cavités ces cavités font que les objets souvent ne sont pas emportés donc quelqu'un qui a fait tomber un objet dans le fleuve ou qui a fait voilà dont l'objet a été emporté par le fleuve ne désespère pas de retrouver son objet à l'endroit justement ou plus ou moins pas très loin de l'endroit où il l'a trouvé parce que c'est un art spécial c'est pour ça que il lui a répondu à ce moment là Rav Youda qu'il fallait qu'il soit m'achiz la gmanne elle dit mais pourtant la majorité des gens là-bas ce sont des non-juifs ça veut dire quoi ça veut dire que finalement on ne tient pas con de Rabi et que même lorsque c'est un Rav non-juif il faut être m'achiz la gmanne il dit non Shani Narbira là aussi Narbira c'est spécial c'est spécial lundi parce que c'est un fleuve qui ne transporte pas loin les objets parce que les objets souvent se bloquent dans le fond dans des cavités et c'est spécial ici que l'Israël ça roulait c'est les juifs qui s'occupent du fleuve et les juifs avaient l'habitude de bloquer l'eau avec des ils aient des barrières pour bloquer l'eau du fleuve et après l'Israël qui a roulé c'est les juifs aussi qui après cela allaient fouiller dans le fond du fleuve une fois qu'ils avaient arrêté l'eau ou détourné l'eau pour justement nettoyer le fond du fleuve également parce que c'était un fleuve qui avait tendance à garder beaucoup d'objets et qui donc devenait sale puisque c'est les juifs qui arrêtent le fleuve on se dit qu'à ce moment là que c'est un juif qui a fait tomber l'objet et qu'il y a un Israël qui a roulé puisque c'est eux qui après vont fouiller et nettoyer le fleuve on se dit que ils se disent comme c'est des juifs qui vont là-bas fouiller la personne ne fait pas yéhou donc c'est spécial comme c'est des objets qui a priori appartiennent à des Israëls et sont trouvés par des Israëls c'est un exemple pour lequel on doit faire akhaza et ce n'est pas une preuve qu'on n'est pas d'accord avec Rajma parce que Rajma parlait d'un endroit où il y a un rov de non-juif et que c'est ce rov de non-juif qui a affaire justement à cet objet alors maintenant l'agmara enchaîne et on dit c'est encore une histoire à Viuda il était en train de marcher derrière la marche moelle au chou dans lequel on vendait des céréales pour faire pour faire cette sorte de purée de blé que l'on faisait si on trouve ici un porte-monnaie quel est le statut que doit-on faire il le garde alors l'agmara dit un Israël un juif vient et il dit donne un signe qu'est-ce qu'on doit faire l'agmara dit il faut qu'il le rende alors l'agmara s'étonne à Viuda lui dit tu peux dire les deux choses comment tu peux dire que si tu le trouves tu peux le garder pour toi mais que s'il donne un siman à ce moment-là tu lui rends si tu peux le garder c'est que ça y est à ce moment-là c'est qu'à priori il y a Yehush parce que justement il y a du monde tu as dit je t'ai parlé de ce chouk là en fonction du monde qu'il y a dans ce chouk là est-ce que ça s'appelle un endroit où les gens font Yehush s'il a fait Yehush c'est fini même s'il donne un siman l'agmara dit tu as raison je t'ai pas dit la lacha la deuxième fois je t'ai dit ce qui serait bien de faire c'est aller plus loin que ce qui est autorisé ce qui est autorisé c'est de le garder alors si la personne donne un siman c'est-à-dire que tu sais réellement que c'est à lui écoute tu feras ce qui est droit et juste et tu le donnes alors comme l'histoire du père de Shumuel il a trouvé dans le désert un troupeau d'ânes il l'a rendu à son propriétaire après ça après 12 mois c'est dans le désert et après 12 mois bien sûr que la personne a fait Yehush malgré ça il a rendu ce qui c'est que la personne a perdu et que la personne est attristée d'avoir perdu justement ses animaux dans le chouk dans un endroit un marché où on vendait des lanières en cuir il y a rien qu'ils disent dans un chouk dans lequel il y a beaucoup terminé si on trouve ici un porte-monnaie qu'est-ce qu'on fait c'est à lui maintenant si un Israël vient d'un insiman Amalé lui dit il peut encore le garder alors on va être sauvé il dit mais attends mais tu vois bien qu'il crie et il dit c'est à lui il a un siman donc tu vois bien que s'il crie qu'il a perdu c'est qu'a priori il n'a pas fait Yehush s'il est de sauvé s'il crie c'est qu'il n'a pas fait Yehush s'il n'a pas fait Yehush comment même s'il y a du monde et que le monde te montre qu'a priori il a fait Yehush comment il crie tu vois bien qu'il n'a pas fait Yehush et donc du coup tu n'as pas pris possession pour nous c'est comme quelqu'un qui pleure sur sa maison qui s'est effondrée ou qui pleure pour son bateau qui a coulé dans la mer avec sa marchandise c'est à dire que c'est pas parce que la personne pleure et se plaint qu'elle espère récupérer la chose parfois les gens ont perdu l'objet ont fait Yehush dans leur tête mais continuent encore de se lamenter donc c'est la raison pour laquelle ici on nous dit que le fait qu'il soit de sauver qu'il se plaît n'est pas une preuve qu'il n'a pas fait Yehush c'est histoire maintenant d'un gros oiseau un rapace qui a ramassé un gros morceau de viande dans la rue dans le chouk et il a laissé dans des palmiers qui appartenaient à Barméryon il a laissé au dessus des palmiers si tu l'as trouvé tu peux le prendre pour toi le morceau de viande tu n'es pas obligé de faire une achaza pour faire connaître que tu l'as trouvé mais pourtant là-bas c'est une majorité d'Israël donc tu vois bien que là-bas comme c'était une ville de Rov ça veut dire que même lorsqu'il y a un Rov Israël dans la rue la personne fait Yehush même pour Achba l'agma dit non cet animal là c'est comme le courant marin c'est comme les animaux et tout part du principe que ce qui a été pris ne reviendra plus et c'est l'oiseau qui provoque le Yehush et non pas le fait que l'objet ait été perdu dans la rue on a pas le droit de consommer une viande qu'on a perdu de vue de peur que ce soit pas la même on parle d'un cas où la personne qui a vu l'oiseau prendre la viande n'a pas quitté des yeux le morceau de viande il a trouvé un chevreau égorgé entre les verres et les verres et les verres il a autorisé le consommer pourquoi on l'a autorisé à la ramasser en tant qu'objet trouvé c'est ce qu'on pense comme on a autorisé la chrita on a autorisé la chrita comme le fils qui a perdu des animaux et il les retrouve plus tard les mêmes animaux les siens il est sûr mais ils sont égorgés est-ce qu'on craint que la chrita soit pas cachère ou pas on peut pas le consommer on a peur que la chrita n'ait pas été faite il pense que oui pourquoi est-ce que lui il a une chazaka une présomption que la majorité des gens qui touchent à la chrita qui font une chrita qui égorgent connaissent la chrita lorsqu'on trouve des animaux dans la poubelle a priori c'est-à-dire que la chrita n'a pas rendu l'animal cachère c'est pour ça qu'on l'a jeté mais lorsqu'on est dans une maison dans un endroit qui prouve qu'on veut les consommer c'est que la chrita a été bien faite en tout cas c'est pour ça qu'on a autorisé à Rabbi Hanina de consommer ce Gedi qu'il a trouvé entre autres vergnettes c'est pour eux maintenant tu vois bien que si on l'a autorisé pour la chrita c'est qu'on pense que la majorité des gens là-bas sont des juifs pour autoriser la chrita si la majorité des gens sont des juifs qu'on a autorisé la chrita mais qu'au préalable on a autorisé aussi de le ramasser ça veut dire qu'on autorise à ramasser un objet qui est dans la rue et si la majorité sont des israels tu vois bien que ça veut dire que tu peux très bien imaginer que le rov des gens qui font la chrita qui égorgent le rov des bouchers ou de ceux qui égorgent sont des juifs et connaissent les rov des chrita mais que dans la ville le rov sont des et donc du coup on n'a pas la preuve de ce que pense Rajba ou de ce que l'on pense nous par rapport à Rajba quand c'est un rov d'Israël Rabi Ami Ashkar par Giyosh Chutod Ben Tivéal et Tzipori encore une fois entre Tzivar et Tzipori c'est Rabi Ami cette fois qui a trouvé des petites volailles et gorgées c'est le rov de Rabi Assy il est parti voir Rabi Assy il m'a malé le calman de Rabi O'chana il y a qui dit c'est devant Rabi O'chana qu'il a demandé il y a qui dit ce que c'est au Bait Amidraj Ben Amidrach va les prendre on a encore une histoire pareil Rabi des pièges des filets là aussi tu peux les prendre pour toi même si on ne sait pas certains veulent dire ici que c'était un cas où il y avait un rov de juif et que du coup on aurait une réponse à la question mais en réalité l'agma ne tranche pas très clairement on va essayer de résumer ce dap qui était chargé riche mais qui finalement au niveau conclusion malheureusement puisqu'on n'a pas de conclusion claire l'agma n'est pas si compliqué à résumer on a été mis sur ce sont des kilimes qui sont assez récents pour dire que la personne ne les connait pas on avait dit qu'un tamil khakam on lui faisait confiance qu'il nous dit qu'il connait l'apparence de l'objet et même s'il n'y a pas de simal on lui rend on avait dit il y a une condition c'est que le tamil khakam n'ait jamais endommagé la présomption que l'on a qu'il soit honnête la présomption qu'il a qu'il soit honnête c'est quand il ne ment pas la seule exception que l'on peut tolérer pour le mensonge c'est qu'il mentre par rapport à sa sagesse par modestie qu'il mentre par rapport à son intimité par pudeur et qu'il mentre par rapport au compliment qu'il fait sur quelqu'un qui l'a invité parce qu'il veut éviter de causer une perte à quelqu'un donc il peut mentir sur ces trois sujets pas plus sinon il perd sa présomption d'être honnête et on ne lui rend pas l'objet on avait dit qu'il y avait les animaux sauvages ou le fleuve ou la mer qui emmenait des objets la personne fait yéouche c'est lorsque l'objet est dans un endroit où il y a beaucoup de passages la personne fait yéouche et la question sur laquelle intéressait pendant tout le DAF c'est est-ce que Rajba dit que l'on fait yéouche que lorsque la majorité des gens de la ville qui passent sont des non-juifs ou est-ce que même si c'est des juifs et après est-ce qu'on pense comme lui dans l'un et est-ce qu'on pense comme lui comme l'autre dans l'autre a priori ce qui est là doit sortir c'est que quand c'est un rov de non-juif on pense comme lui comme on avait avec Rabiassi et si c'est un rov d'Israël ça n'a pas l'air encore d'être évident à la fin du DAF et l'agma a apporté énormément de mémrod de brytot de mishlanet pour essayer de prouver ce qu'il pense lui ou ce qu'il pense Ramanan mais encore une fois la majorité des questions reste entière si ce n'est que l'on pense qu'au moins il a dit ça on ne sait pas exactement comme qui il possède comme Ramanan ou comme Rajba si lui il pense effectivement aussi qu'on dit ça dans Rovissre on avait vu que dans les fleuves on avait une distinction que certains fleuves comme Biran c'était un fleuve qui avait des cavités telles que l'objet ne partait pas après on avait vu aussi qu'un oiseau qui a emmené un objet c'est aussi considéré comme étant comme le fleuve qui l'emmène donc la personne feuillée ouche et on a vu également une petite distinction intéressante c'est lorsqu'on parle de majorité de juifs ou de non-juifs c'est pas forcément le nom qui détermine c'est aussi le comportement et le temps passé c'est à dire que dans un bétamidrage dans une synagogue où il y a beaucoup plus de juifs qui passent mais qu'il y a quelques non-juifs en minorité qui y passent la journée on a plus de chance que ce soit eux qui tombent sur l'objet et donc les gens vont failler ouche comme si c'était Rov qui n'anime et à l'inverse on avait vu dans une région où il y avait des Rov de non-juifs mais dans un fleuve où c'est les juifs qui ont l'habitude de la sécher et de le nettoyer là dans la tête des gens c'est Rov Israël qu'il y a une plus grande probabilité que ce soit des juifs qui trouvent les objets ou qui les perdent que des non-juifs donc quand on parle de Rov de majorité c'est pas forcément au niveau numérique mais c'est relatif et c'est plutôt au niveau de la probabilité de trouver ou de perdre l'objet là-bas qui est en train de se faire ou qui est en train de se faire